Loin de moi l'idée d'être parano, mais… Les gens nous observent, ton meilleur ami te trahirait pour 100€, ou 200€, ou 300€, enfin bref… Les fans de Domecano existent… Ouais bon, ça va hein… Oui, je ne fais confiance à personne, un grand homme a dit un jour « Sois plus proche de tes ennemis que de tes amis » et il avait raison, être méfiant et notre sécurité à tous, ça nous permet de pouvoir rebondir en toute situation… Eh mon ref, ouais ? Je peux t'emprunter ton sac ? Oui, t'es mon ami, je te fais confiance ! Ah… Tu peux t'emprunter ton chien aussi ? Euh… Oui… Bah… J'peux emprunter ta daronne aussi ? Ouais t'inquiète ? Chouette, alors est-ce que je peux aussi emprunter le tome 1 ? Ah merde ! Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout ! Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je m'en fous, je doute de tout le monde, et tout le monde doute de moi, au fond je pense qu'on est tous pareils, mais nous n'avons jamais l'occasion de le dire distinctement, au risque de passer pour un fils de pute, ou un darksasuke en pleine transition, et c'est ce qui va arriver à Yuichi, jeune étudiant, fauché, comme un vrai étudiant du coup… Waouh, l'immersion est folle ! Une p'tite pierre s'il vous plait ! C'est un shoot club ça ! Avec ses amis de classe, tout se passe bien, on a Shibé, le mec riche et un peu con, Shiho, la waifu de service, Tenji, l'interro aux lunettes typiques, Kokorogi, la meuf au gros sein… Non j'ai rien trouvé de plus à dire sur elle… C'est limite le cliché de To School Life, en mode AMI POUR LA VIE, WAH, BEST FRIENDS, etc. Et pour organiser le voyage de fin d'année, chaque élève donne de l'argent pour réunir 2 millions de Yen. Yuichi qui est fauché, je rappelle, fait un job d'été, tout bien tranquillement, tout bien légalement… Yuichi… Euh… non… C'est l'URSSAF ! Non, non ! As-tu pensé à déclarer tes revenus 2021 ? Non ! Sur l'année 2022 ! Non ! Mais alors que tout l'argent avait été récolté, il a été volé par un élève, donc le doute commence déjà à planer sur plusieurs personnes… Je vous en supplie, si le coupable est ici, qu'il se dénonce ! C'est moi ! Et bizarrement, juste après le vol, Shibé et Shiho ne viennent plus du tout en cours ! Peut-être qu'ils sont partis s'acheter de la drogue et des putes, on sait pas ! Une pute qui se paye des putes… Intéressant, dites-moi en plus ! Mais alors que Yuichi rentre chez lui, il reçoit devant sa porte une lettre de Shiho… Let's go ! La lettre lui disait de le retrouver près de l'entrée du lycée, le soir, très tard, dans la pénombre, bon je pense qu'on a compris… Finalement, il retrouve tous ses amis devant le lycée, mais chose étrange, car tous ses amis disent que c'est lui qui les a invités ici, le temps de vite réaliser que c'est un piège, qu'il se fait taser et ses amis enlever devant lui. Alors je me dis quand même qu'on est devant un lycée, et que normalement, bah il y a toujours un vigile de nuit ou un concierge, donc vachement chelou. Waouh, les jeunes restent vachement tard dehors ! Au cours ! A l'aide ! Au cours ! A l'aide ! Ouais, la génération d'aujourd'hui joue à des jeux très violents ! Je devrais sûrement enlever Elden Rings à mon fils ! Ils se réveillent donc dans une salle blanche, parce que visiblement l'organisateur est raciste, et sont tous plus ou moins paniqués. Yuuichi, on est où là ? Je sais pas, j'ai fait un rêve où je pétais dans le bain. Ensuite, sort un personnage chelou, qui leur annonce qu'ils ont tous une dette de 20 millions de Yen, divisé entre eux par dette personnelle, parce que chacun sa peau. Ils ont le choix de soit participer au tomo dati game, et annuler leur dette en jouant aux jeux et aux diverses épreuves, ou simplement partir endettés. A savoir que c'est dans le groupe d'amis que se trouve la personne qui les a inscrits avec les 2 millions de Yen volés du voyage. Donc le ou la voleuse est en même temps l'individu qui les a inscrits ici. C'est hypant n'est-ce pas ? Et bien au début, je comprendrais que ça n'intéresse pas des masses, mais croyez moi, une fois qu'on est dedans, on est totalement à fond et on a envie de connaître chaque fois la suite de l'épisode. On suivra donc que ce groupe d'amis se démantelait au fil des épreuves, passer plein d'étapes psychologiques très intéressantes à suivre, et des challenges très intéressants à relever, peu importe ce qui vous fait kiffer le plus, la série ne dément pas sur ses promesses, et donne véritablement à 100% ce qu'elle propose. Vous l'avez compris, en gros, c'est Saw, pour ceux qui regardent vous reconnaîtrez, mais en beaucoup moins gore et plus axé psychologique. Après, faut quand même se rappeler que tout l'essence du truc, c'est de nous montrer Jiraya aimer l'argent, et sa pute de mère qui dit que l'amitié c'est mieux. On est dans Fairy Tail ou quoi ? Au passage, j'adore Fairy Tail et je déteste les gens qui crachent dessus. Donc euh... Je me déteste ? ARRÊTE NON ! Le côté du jeu sert à mettre en exergue toutes les facettes psychologiques de l'effet de groupe, et plus spécialement du comportement humain en société de façon générale, poussant tous les traits au maximum au point d'en apercevoir l'immondice, il est vrai qu'il est insupportable de se sacrifier pour des égoïstes, il est vrai que ceux qui sont propres peuvent trouver répugnant ceux qui n'arrivent pas à l'être, le fondement fait pour beaucoup qu'en se pliant à nos principes, nous attendons des autres la même chose, et parfois plus. Certains se disent, j'ai été honnête toute ma vie, donc ceux qui ne le sont pas, sont des fils de pute, et c'est très récurrent dans certains cas. Pourtant, les gens qui n'ont jamais fait de faux pas n'existent pas, nous acceptons en effet encore mieux les défauts des autres quand nous reconnaissons les nôtres. Sauf si vous êtes parfait, comme moi ! Et un peu mythomane. L'animé est plein de vérité, les différents épisodes permettent d'explorer et de font en comble la pensée humaine, de parler les réactions et décisions des différents acteurs, néanmoins j'irais dire que la série ne fait sans cesse que relater des faits, ces différents thèmes que nous abordons ne sont jamais trop poussés à leur climax dû au format animé, le temps accordé au sujet en question qui est souvent de trop peu pour l'ampleur de la chose, mais les voir et les aborder reste super kiffant et on est d'accord là-dessus. Ce que j'aime par dessus tout avec ce truc, c'est que souvent nous avons l'euphémisme de voir de vrais personnages, c'est à dire pas de simples personnes, beaucoup d'animés et beaucoup de séries nous montrent des personnes sortant de l'ordinaire, bien normal vous irez me dire, mais ici il ne faut rien espérer, même quand tu places ta foi dans certaines personnes, celles-ci vont juste agir et réagir comme tu l'avais imaginé, car c'est ce que ferait une vraie personne, dans ces conditions, cette situation à ce moment précis, et ça incarne bien le fait que nous suivons des humains, dont on va voir sortir tous les pires défauts, on le sait et dès le premier épisode on l'accepte, et nous n'attendons rien de gens aussi banal et cupide les uns que les autres, tu agis exactement comme le personnage principal, et tu mets à douter de tout le monde car tel est l'humain. Et franchement, c'est kiffant de ramener l'être humain à son vrai stade et nature, finalement nous ne sommes peut-être pas tous les protagonistes de notre histoire, car nous aurions peut-être vite fait d'agir comme eux, voire pire, ça sera très intéressant de voir le groupe se décomposer la manière de saut, on sent quand même, via plusieurs procédés de démonstration, que les personnages, secondaires ou pas, ont un fond et un objectif, et qu'ils arrivent à se mouvoir seuls dans cette folle intrigue, le hic, ça sera qu'ils n'auront pas toujours l'occasion de le montrer, et qu'en effet, le fond est assez négligé pour faire passer la forme en priorité, donc tout le développement que vous pourrez voir dans cette série sera fait au travers de la forme, ce qui me permet de passer sur le point suivant, qui est celui du format, le jeu ici, c'est le générateur de tout, ce n'est certainement pas alors via l'école qu'on va suivre, car ce serait chiant, cette façon de faire permet à la série d'aborder tout plein de thèmes, et de faire arborer aux personnages tout plein de sentiments, ressentis et facettes, pour nous divertir dans ce jeu perfide, ma foi, c'est assez plaisant comme format je dois avouer, si t'as pas envie de te taper tout plein de développement scénaristique et tout, juste regarder la série dans un but précis, bah c'est parfait, l'aspect du jeu est tout, mais fait tout également, une recette tout en un qui je suis sûr, pourra plaire à beaucoup sans pour autant vendre excessivement du rêve, en fait c'est rebondissement sur révélation et rebondissement encore, et donc peu importe si je trouvais le début nul ou pas, vu que c'est une copie du concept de saut, bah c'est trop tard, j'ai regardé assez d'épisodes pour être totalement dedans, et avoir envie de connaître constamment la suite des événements qui ne font que me surprendre, et me fait perpétuellement changer d'avis sur les personnages, et ça c'est la meilleure sensation que pourra te donner un animé, j'en suis convaincu, et là on est pas sur le truc en mode non mais c'est pas une master class, mais par contre rien à foutre, rien à foutre, ça je sais que c'est bien, le concept donne envie et n'est pas tellement répandu dans les animés de nos jours, donc franchement je recommande, après tout, qui n'aime pas voir des personnes détestables, à voir ce qu'elles méritent ? Bref, encore beaucoup d'inspiration pour cet épisode, je pense que ça s'est remarqué, j'ai voulu faire les choses en beaucoup plus chill, beaucoup plus détente, allez savoir si ça s'est remarqué, mais voilà, maintenant je vous le jure, c'est la toute dernière fois que je vous le demande, mais si vous avez d'autres animés dans le style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ça m'aide beaucoup quand je suis en panne, et ça fait du référencement, donc gagnant gagnant, voyez ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est ce qu'il y a, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous jure les prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao bye ! c'est ce qu'il y a, n'hésitez pas à dormir et, vu mon jestigneur, ça m' precisamente dans l'esprit où je saisai quand vous avez Là 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 Non ! Arrête ! Le type, il est fou. Il s'étrenbe tout seul. Je passerai pas pour un con, hein, si ça, ça passait en vidéo.